... Swing, le podcast de l'équipe et Journal du Golfe. Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golfe. Cette semaine, émission spéciale Putter, ce club qui peut rendre complètement dingue. On parlera aussi de l'actu-golf du moment avec la deuxième place de Clément Sordet à Oman. Et pour animer avec moi cette émission, Benjamin Cadieux du Journal du Golfe. Salut Ben ! Salut JP ! Allez, on attaque tout de suite avec notre sujet de la semaine, ce Putter, le club qui peut rendre complètement dingue. On a d'ailleurs fait un dossier spécial dans Journal du Golfe que vous pouvez retrouver dans votre Clubhouse. Benjamin, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce gros dossier pour ce premier numéro de l'année dans Journal du Golfe ? Oui, on a fait une cinquantaine de pages. Rien que sur le Putter, c'est la première fois en 15 ans de Journal du Golfe qu'on s'attarde. On avait fait les drivers l'an dernier. Oui, mais peut-être pas autant. On a vraiment poussé le truc avec des interviews de créateurs de Putter comme Scotty Cameron ou Sean Toulon. Mais aussi les reportages que vous avez fait Jean-Philippe en Arizona au siège de Ping, la marque référence du Putter. On a aussi testé les Putters chez nos amis de Golf Skills, près de ça dans la bretèche. Une quinzaine de Putters au banc d'essai. On voulait vraiment matraquer sur ce Putter qui est unique dans le sac. Un Putter qui rend dingue. Toute personne qui a essayé de jouer au golf, même au mini-golf une fois, il y a eu à faire. Ça l'a rendu complètement fou ce genre d'outil. Donc ça valait le coup d'appuyer là-dessus. Ce titre sans appel, Putter et damnation. C'est un club vraiment particulier à part. Benjamin, je vous propose justement d'accueillir Loïc Monchalin. C'est un ancien fitter du Tour. Lui, il est fan absolu des Putters Scotty Cameron. D'ailleurs, il y a un article aussi qui est fait dans le journal du golf avec ses 7 Scotty Cameron préférés. On va parler avec lui de ses Putters et ce club qui peut rendre complètement dingue. On l'appelle Loïc. Alors bonjour Loïc. On a fait un dossier Putter dans le dernier journal du golf. Alors déjà, selon vous, pourquoi le Putter est un club si particulier selon vous ? Tout simplement parce qu'il représente généralement la moitié des coups qu'on fait sur un parcours de golf. Donc d'où l'intérêt de bien le choisir et d'être en phase avec lui. Alors justement, Loïc, nous, on a posé la question aux joueurs français à Oman. Alors je vous propose d'écouter tout de suite Romain Langasque. Lui, il nous donne son avis sur le Putter. Alors, club qui rend fou, lui, il dit plutôt que c'est un club qui est plutôt frustrant. On l'écoute. Moi, j'ai eu des phases, enfin, je suis dans une très bonne phase ces derniers temps. Mais j'ai eu des phases très bonnes et j'ai eu des phases pas bonnes. Donc ouais, c'est un club qui peut donner beaucoup de haut, beaucoup de bas. Après, c'est aussi ça le kiff du putting. C'est là où ça se joue, c'est là où tu peux rattraper un mauvais coup. C'est là où tu peux, donc, le club qui rend fou, ouais, il vit. Mais bon, j'ai déjà vu des mecs casser des drives, casser des fers aussi. Donc, c'est un club qui peut particulièrement être frustrant parce que tu peux très bien jouer au golf et faire un mauvais résultat parce que tu puttes mal. Donc oui, c'est un club qui peut rendre fou. Alors, une réaction, Loïc, sur ce que tu viens de dire Romain Langasque ? Tout à fait, tout à fait. Après, moi, le putting, quelque part, moi, je le mets à part du golf, carrément. Comme dit Scottie Cameron, on parle de « the art of putting ». Je considère que le putting, on peut être effectivement un très, très bon golfeur et être un mauvais putter. et inversement. Donc, du coup, chacun y trouvera son plaisir. Mais c'est vrai que moi, personnellement, tous les cas, le putting, je trouve ça, c'est extraordinaire. C'est un jeu dans le jeu, quelque part. Juste une phrase de Mathieu de Cotigny-Lafont qui s'exprimait dans nos colonnes. C'est avec ce club que notre carrière se joue, tout simplement. Absolument, absolument. C'est tout à fait ça. Loïc, vous avez exercé sur le tour. Vous avez été fitteur sur le tour. Est-ce que vous avez des anecdotes, justement, de joueurs avec leur putter ? Alors, moi, j'en ai une au sujet de Graham McDowell. Donc, il jouait à l'époque un putter Odyssey quand il a gagné l'US Open en 2010 à Pebble Beach. Et du coup, moi, j'ai travaillé pour Cleveland Strixon. Et donc, Cleveland a essayé de lui reproduire, en fait, exactement le même putter avec un insert qui était donc jaune et non pas blanc, comme le Odyssey. Et ils ont bossé pendant, je crois, plus d'un an sur ce putter. Il a dû faire quelques essais avec, mais il n'a jamais... Non. Ça n'a pas marché. Il a donné le travail, mais il n'en a pas fait. Il n'a jamais été en ça. C'est une vraie relation amoureuse, de toute façon, entre un joueur, une joueuse et son putter. Il y a des choses aussi qu'on n'explique pas. Des fois, ça se joue à un peu de couleurs. Ou le toucher du gris, parce que c'est du caoutchouc ou du plastique. La longueur du manche, le light, c'est-à-dire la façon dont le club se pose au sol. L'équilibrage. Des fois, ça se joue à rien du tout, à un poil de rien. Et une vraie histoire d'amour démarre. Et le divorce vient encore plus vite. C'est ça qui est assez dingue. Alors, je vous propose de poursuivre sur le tour avec Raphaël Jacquelin, toujours à Oman. Alors, lui, il ne croit pas trop à cette appellation de club qui rend fou. On l'écoute. Je ne suis pas très superstitieux à ce niveau-là. Donc, je pourrais putter avec n'importe quel putter. Il suffit que je sente et que je vois cette tête de club bien bouger. Si je sens qu'elle reste square à l'impact, je pourrais putter avec n'importe lequel. Donc, ce n'est pas le putter, moi, qui donne la sensation. C'est vraiment comment le putter bouge. Alors, c'est lié aussi au club, mais c'est plus comment le putter bouge. Alors, il y avait un peu de vent à Oman la semaine dernière. Loïc, dans le métier de fitter, on s'attarde aussi sur le putter, sur les putters. Comment ça se passe ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ne serait-ce que déjà par la longueur du manche, bien sûr. Le lie du putter qui est très, très important. Après, en fonction de l'enseignement des profs, on peut avoir des lie, par exemple, à 76 degrés, si on utilise la méthode putting zone. Et puis après, le loft aussi, en fonction de comment le joueur positionne ses mains. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui est équilibrage. Donc, putter plutôt lourd, plutôt léger. On peut modifier comme ça les têtes pour adapter vraiment à chaque personne. Le fitting de putter, la mise à vos mesures de cet engin, ça commence à prendre dans les boutiques environ. Un mec comme John Lawson, sur Paris, nous a dit qu'il est passé de 1% de ses fittings à environ 10% pour le putter. On est encore loin du but, mais on encourage vraiment les gens à aller se faire fiter. Parce que, comme on l'a dit, c'est environ 43% de vos coups de golf sont joués avec le putter. Donc, s'il est mal réglé, sachant que vous jouez un trou de 108 mm de diamètre avec des pendes sur les greens, etc., ça complique quand même la tâche. Donc, vraiment, allez vous faire fiter. Vous avez aussi nos amis de Golf Skills près de Paris. Donc, il y a beaucoup de machines maintenant qui ont été créées. Le Quintic, Sam Potlab, etc. Donc, on peut vraiment mettre des chiffres sur des sensations et sur la roule de balle, sur l'efficacité du putter. Donc, vraiment, on vous le redit encore plus avec le putter. Allez vous faire fiter. C'est de l'argent bien investi. Absolument. Allez, Loïc et Benjamin, je vous propose de faire un dernier détour à Oman avec Thomas Detry. Alors, le club rend-il fou, Thomas ? Je pense que c'est un peu de là que tout se termine, finalement. S'il veut faire des birdies ou des eagles ou des parts ou sauver des trucs, il faut rentrer les potes. Donc, on peut driver magnifique, on peut taper les fers incroyables. Mais si on ne rentre pas les potes, ça ne va pas vraiment le faire. Donc, je pense que le putting, maintenant, ça dépend un peu de ce qu'on sent. Si on préfère le long putter, le petit putter, gros grip, fin grip, c'est un peu à nous de choisir ce qu'on préfère et ce qu'on sent le mieux sur les greens pour vraiment trouver du momentum. C'est un peu le club qui peut rendre fou, exactement. Il faut essayer de le calmer un petit peu et faire en sorte que ça se déroule le plus calmement possible. Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golfe. Et nous sommes toujours en ligne avec Loïc Monchalin, ancien fitter sur le Tour. Alors, Loïc, on a entendu Thomas Detry parler de justement le long putter, gros grip, grosse tête, demi-lune. Alors, devant tous ces choix de modèles, comment on fait pour bien choisir son putter ? Vous, dans votre boutique Prélion, comment vous conseillez vos clients ? Moi, j'oriente déjà visuellement par rapport à la forme. C'est-à-dire, soit le joueur préfère plutôt le type lame, soit plutôt le type maillé avec des grandes lignes d'alignement. Il y a vraiment ces deux grandes catégories. On va dire que la lame, ça sera un petit peu plus pour le puriste, qui veut un contact vraiment très particulier, très fin. Benjamin veut réagir sur la lame. Loïc, tu parlais de forme de putter. Il faut souligner que quand on le teste avec les machines, notamment les lasers de visée, on se rend compte qu'on peut, si on choisit la mauvaise forme de putter, par exemple à mailler à la place d'une lame, on peut viser complètement de travers. Donc, voilà, il y a le goût, mais il y a aussi vraiment la science et la visée. Ça joue beaucoup sur la visée, le choix de la forme de putter. Et ça, c'est pour chaque personne à sa propre type de visée ? Voilà, exactement. Absolument. J'ai fait un fitting ce matin. Effectivement, le joueur, avec certains putters, il était complètement à côté. Et avec d'autres, il était pile dans l'axe. Donc, c'était le cas exact. Donc, poursuiviez, Loïc, ce process de choix quand, par exemple, un client arrive et dit, voilà, je veux un nouveau putter, je suis un peu perdu, j'avais un putter lame, mais ça ne marchait pas du tout. Comment on fait ? Comment ça se passe ? On sélectionne parmi, moi, toutes les marques avec qui je travaille. Déjà, je sélectionne, je pré-sélectionne, on va dire, des formes. Déjà, visuellement, je demande aux golfeurs s'il y a des formes qu'ils détestent. Dans ces cas-là, je les retire. Et puis ensuite, on va au petit green ensemble et je lui fais essayer les différents putters pour qu'il ait vraiment le déclic sur une forme plus qu'une autre, en le regardant par rapport à sa façon de s'aligner, à la façon dont le putter circule et le roulement de balle, surtout, très important aussi. Il y a beaucoup de feeling, je suppose ? Évidemment, oui, ça reste quand même le putting, c'est du feeling. Mais c'est vrai que les machines sont là pour nous aider à confronter ce feeling avec des données techniques. Benjamin ? Il y a cette histoire de coup de foudre, évidemment, qui marche encore, même à l'ère du trackman, du Sam Putt Lab et tout. On a encore des exemples de joueurs professionnels qui trouvent des putters dans une boutique juste avant le tournoi et qui se remettent d'un coup à bien putter. C'est arrivé à Jim Fury récemment avant une de ses grandes victoires. C'est arrivé aussi à Gary Player qui a quasiment gagné tous ses titres du Grand Chelem. Il en gagne 9, je crois, dans les années 60, 50, 60, 70, avec un putter qui valait 6 dollars dans une boutique à Tokyo. Il y a cette histoire aussi de Stéphane Jaeger qui a gagné avec un dancer vieux de 60 ans sur le web.com en 2016. Est-ce que Loïc, c'est déjà arrivé qu'un de vos clients ait un coup de foudre pour un putter mais que ce putter n'y aille pas du tout ? Comment on fait dans ce cas-là ? Après, il y a les collectionneurs. Il y a ceux qui aiment bien changer de putter comme de chemise. Dans ces cas-là, c'est un achat plus passion. Et après, il y a effectivement ce qu'il leur faudrait. Moi, je vois surtout les petites lames impossibles à jouer que le client achète. C'est très difficile à trouver aujourd'hui. Je vais lui dire évidemment que ce genre de putter, ça va être quand même compliqué pour performer avec. Après, ça peut être une passion pour l'objet. Et ça, c'est vrai que c'est important. Justement, on parlait de cette passion pour l'objet. Vous, vous êtes un fan absolu des putters Scotty Cameron. Racontez-nous un peu comment a démarré cette histoire. Pourquoi Scotty Cameron n'est pas les answer de ping ? Comment ça s'est passé ? Alors moi, le coup de foudre, en fait, il est arrivé en même temps que ma découverte du golf en 1997, quand Tiger a remporté le Masters avec un Scotty Cameron Terrilium. Que vous avez dans votre collection d'ailleurs. Que j'ai dans ma collection absolument, qui fait partie des 7 merveilles. Une réplique, on précise. Oui, oui, bien sûr. Parce que l'original, on est quasiment à 6 chiffres. Donc, non, non, non. Une réplique, on est bien d'accord. Et en fait, moi, ce qui m'a attiré, c'est surtout la qualité de réalisation des putters de Scotty Cameron. Pas forcément les formes, parce que si on regarde bien, les formes sont identiques, par exemple, à quasiment tous les putters de chez ping. Le Hanser 2, c'est le Newport 2. Le B60, c'est un Circa 62 numéro 6. Mais il y a vraiment eu un coup de foudre pour ces objets. Ah oui, complètement. C'est beau. C'est avant tout. C'est du beau, c'est exactement ça, Benjamin. C'est que c'est des beaux objets. Avant d'être des bons objets, c'est des beaux objets. Donc, c'est formidable. Et vous avez pu rencontrer Scotty Cameron ? Comment est l'homme ? Après toutes ces années, j'ai enfin pu le rencontrer par hasard dans une allée du Pidgey Show, effectivement, cet hiver. L'homme est très sympathique. Je lui ai simplement dit, j'avais 100 putters de sa collection, de sa marque. Il m'a dit thank you. Benjamin, vous, vous le comparez plus à un requin américain ? Un requin, on ne va peut-être pas aller jusque-là. On va faire attention à ce qu'on dit. Scotty Cameron, c'est un artisan. C'est quelqu'un qui a tout appris tout seul. Il voyait son père bricoler dans sa voiture et des clubs de golf dans son atelier. Et à 11 ans, il a créé son premier putter et tout est parti de là. Il a tout appris tout seul et il prend inspiration de n'importe quoi. Un pare-choc de bagnole, une lunette de fusil. Il prend de l'inspiration un peu de tout. C'est un peu le Basquiat du putter. Mais c'est quelqu'un qui est un grand artisan, mais c'est aussi un grand marketer. Niveau marketing, il a été très bon. C'est à l'américaine. Il a revendu son nom à TechLest en 1995, ce qui lui a donné les moyens de devenir une marque globale qui se vend par millions dans tous les pays du monde. Donc c'est un très bon artisan, mais c'est aussi un très bon business. Et son association avec Tiger Woods lui a fait du bien, je suppose aussi. Évidemment, la victoire la plus mythique des majeurs de ses 50 dernières années, c'était Woods en 1997 au Masters. Avec le Newport, avec le petit insert en térillium, forcément, c'est mythique. Il y avait les petits points derrière la tête noire du putter. Tout gamin, tout le monde le voulait ce putter. Loïc nous le confirmera, il est quasiment un peu table pour un amateur, parce que c'est très dur à centrer et c'est fait pour des greens très rapides. Mais bon, voilà, c'est sexy, on le veut. C'est un peu comme les drivers TaylorMade, mais au niveau dessus, on a tous voulu un Scotty Cameron dans le sac un jour. Loïc, vous vouliez rajouter quelque chose ? Les petits points, par exemple, petite anecdote, les petits points blancs qu'il y a à l'arrière du Térillium, vous savez ce que c'est ? Une signification, en fait, il y en a 32 et c'était l'âge de Scotty Cameron au moment où il a fait ce putter. Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Et une autre anecdote aussi, les trois points rouges qu'il y a à l'arrière des Scotty depuis des années maintenant, les trois points là. Ça, c'est les entrées d'air des dragsters. Comme quoi, il s'inspire de vraiment tout ce qu'il peut voir. Gros passion des voitures à la base. C'est aussi le Phantom X qui est sorti cet hiver. Le Scotty Cameron s'est inspiré des GT2, des Porsche GT2 qui ont une bande jaune fluo et noire sur le capot. Donc, grosse inspiration dans le monde automobile pour Scotty. Tout à fait. Merci beaucoup Loïc. Alors, on le rappelle, vous êtes ancien fitter sur le Tour et maintenant, vous avez une boutique, c'est ça, près de Lyon. Parlez-nous-en un petit peu. Près de Lyon, absolument. Dans l'enceinte du Golfe du Gouverneur, absolument. À une demi-heure de Lyon, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cette boutique ? On peut faire du fitting ? On peut trouver tous les clubs qu'on veut ? On peut regarder la collection de Scotty Cameron, déjà. Alors déjà, il y a effectivement, j'appelle ça, moi, un lieu de culture golfique. C'est-à-dire qu'il y a les 100 poteurs Scotty, mais il y a aussi énormément de sacs tour qui ont apporté, appartenu évidemment aux plus grands. Des séries de fer, des bois, des clubs anciens. Et puis, bien sûr, j'ai un beau studio de fitting sur le practice où là, j'ai par contre toutes les têtes actuelles avec tous les shafts. Et vous travaillez encore un peu avec des pros français ? Des lyonnais, peut-être ? Les locaux qui sont sur Lyon, oui. Genre Julien Guerrier ou Garistal, effectivement, qui viennent de temps en temps faire vérifier leur lie, leur loft ou changer un grip. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Loïc, et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Allez, Benjamin, place maintenant à l'actu. Le Tour européen était à Oman la semaine dernière. Une victoire de l'Américain Kitayama. Deuxième victoire sur le Tour cette année après son succès au Maurice Ustopen. Une belle histoire, celle de Kitayama. On le rappelle, il a passé toutes les étapes des Cuscoos l'an dernier pour décrocher sa carte. Cette victoire à Maurice. Puis après ce succès à Oman, c'est vraiment un gros coup pour l'Américain. Une belle ascension. Il termine un coup devant un groupe de 4 joueurs, dont Clément Sordet. Le Français réalise son meilleur résultat sur le Tour. On a pu joindre Benjamin, justement, le Lyonnais, hier dans la soirée. Un Sordet forcément un peu déçu, mais positif, malgré tout. On l'écoute. C'est sûr que je suis un petit peu déçu d'avoir fini comme ça au 18, mais je garde quand même beaucoup de positif sur cette semaine. Ça fait quelques tournois où je joue très bien, où j'ai super bien joué en Australie. Et voilà, c'était important aussi de marquer des points pour l'arrest du bike. Voilà, où j'ai mon objectif qui est de finir dans le top 50 de cette année. Donc, pour moi, c'est juste le dernier trou qui était au 18, où j'ai fait les trois potes à peu près, je crois que c'était 12 mètres. J'ai pris énormément de gris en régulation et j'ai pris énormément de fairways, ce qui est plutôt très positif pour les semaines à venir. Et c'est surtout très important pour cette semaine, là, au Qatar, où justement le parcours est quand même assez compliqué, les greens ne sont pas très bons. Donc, il va falloir être très précis au départ et prendre beaucoup de greens, parce que ça va être compliqué de mettre les putts, parce que sur les greens, il y a beaucoup de grains. Voilà, Clément Sordet qui réagissait après sa semaine à Oman, un peu déçu Clément, on le comprend encore ce putter, qui lui a fait un peu défaut, un trois putts sur ce trou numéro 18, qui aurait pu l'emmener en play-off. Oui, le leaderboard était très serré, il y avait 3-4 joueurs qui étaient en course pour gagner. Bon, évidemment, on peut toujours refaire l'histoire et dire que s'il avait rentré son birdie, il gagnait le tournoi avec un par, il partait en play-off. Mais bon, on va retenir que pour l'instant, il est 28e de la race. On n'a même pas fait le quart de la saison, mais il y a déjà un bon tiers du chemin qui a été fait. Il a pris 161 000 euros déjà. On peut évaluer la carte. C'est encore un peu compliqué d'évaluer la carte. Avec ce nouveau système de points. Oui, avec ce nouveau système de points, mais je pense qu'à 350 000, 400 000 euros, à la fin de l'année, il sera tranquille. Et en tout cas, il a largement, vraiment largement le potentiel pour faire ce top 50 européen. On en parlait encore il y a un an avec son agent de Chuby Chandler qui en avait vraiment plein la bouche à propos de lui, à propos de ce joueur qui vient, on le rappelle, de NCA, qui a une petite culture américaine, qui parle très bien anglais, qui passe très bien avec les sponsors, et qui s'est sauvé l'année dernière aux cartes, qui avait perdu sa carte du tour et qui a décroché, comme Romain Langasque, son droit de jeu, cette année, via les cartes. Oui, mais un joueur qui est plein de qualité et qui est vraiment à suivre. Donc c'est sûr, c'est rageant, c'est dommage, parce qu'à un point près, c'était tout de suite une bonne centaine de milliers d'euros en plus. C'est ballot, ça ne se joue à rien, mais en tout cas, on ne se fait aucun souci pour lui pour cette année, pour qu'il garde enfin sa carte sur le tour. Un petit mot sur les Français, cette semaine au Qatar, Benjamin, vous hochez la tête. Les Français, on sait que Michael Orenovera avait fait une belle perf il y a deux ans. Oui, c'est un parcours très venteux. Il y a Victor Dubuisson qui est là aussi et qui s'en sort toujours très bien quand il y a eu du vent. Il y a eu du vent à Oman la semaine dernière. Victor a terminé douzième. Deuxième top 20 pour Victor. On ne l'avait pas vu depuis un mois. Il faisait autre chose entre-temps, mais en tout cas, dès qu'il revient, il performe, il ne manque pas grand-chose. Il manque un peu de rite pour jouer, pour s'aligner sur l'élite européenne sur quatre tours. Mais ça va venir. Oui, et puis sur un parcours comme au Qatar où ça souffle un peu, lui et Mike Lorenzo verra. Ça peut vraiment le faire pour un nouveau top 10. Il faudra surveiller la météo du côté de Doha. Allez, Benjamin, l'autre info de cette semaine, c'est bien sûr la blessure de Tiger Woods. Blessé au cou, le Tigard a déclaré forfait pour l'Arnold Palmer. Alors, Benjamin, est-ce que vous allez mettre votre blouse de docteur ? Alors, apparemment, c'est pas très grave pour Tiger Woods. Non, il y a Nota Bégué, qui est l'un des amis les plus proches de Tiger Woods. L'ancien joueur et consultant TV a dit que c'était embêtant, mais pas grave. Idem pour Rory McIlroy, qui est proche de Tiger Woods, qui a vu Tiger Woods se mettre, ça y est, ses bandages de couleurs, c'était sur le haut du dos. Donc, dès l'instant où on parle de dos, pour Tiger, évidemment... On frissonne. Oui, surtout lui. On pense à sa fusion de vertèbres qui a eu lieu il y a deux ans, et on a tout de suite peur. Evidemment, c'est pas plus grave que ça, mais c'est vrai qu'on l'avait quitté en fin 2018, fatigué, épuisé. Il avait fini... On l'avait vu à la Raider, il était complètement mort. Il était cuit, et pareil au Hero World Challenge, son tournoi, au Bahamas. Ça devait arriver, ce genre de blessure, pour un joueur comme ça, qui a enchaîné ? Oui, parce que de toute façon, Tiger n'a pas été blessé qu'au dos, il a été blessé partout. Tendon d'Achille, cou, tout son corps a subi ces transformations physiques après l'adolescence. Donc ça, c'est pas une surprise de voir Tiger Woods blessé sur la touche à nouveau. Visiblement, c'est pas plus grave que ça. Il se préserve pour les échéances à venir ? De toute façon, c'est un joueur qui a plus de 40 ans, qui sait se gérer, qui sait qu'il n'a pas le corps pour faire 30 tournois par an. Il ne l'a jamais fait de toute façon. C'était plutôt 13, 15 sorties par an. Et on sera sur ce rythme-là. Et on sait que de toute façon, même s'il y a l'objectif des 84 victoires sur le PGA Tour, le record de Sam Sneed. Oui, c'est ça, de Sam Sneed. Et c'est surtout le record de Niklos qui l'intéresse. Donc, c'est plutôt être prêt pour le Masters. Record de Sneed, il me semble que c'est 82, Benjamin, mais pour l'égaler et 83 pour le dépasser. Voilà. Mais c'est plutôt le record de majeur. Et donc, la semaine d'Augusta qui est prioritaire. Donc, dans un mois, dans un bon mois maintenant. Alors, en tout cas, il espère être prêt pour le Players qui se déroule. Changement de calendrier oblige. La semaine prochaine, Benjamin, avant c'était au mois de mai, maintenant c'est au mois de mars. Allez, petite info inutile pour briller en société. Cette année, il y aura un nouveau trophée remis au vainqueur. Ça sera plus ce gros vase un peu pas très joli. Quoique pour mettre des fleurs, ça peut toujours servir. Maintenant, ça sera une statuette du golfeur qui est représenté dans le logo. Vous voyez ce logo du Players. Alors, est-ce que vous savez comment elle a été faite cette tête de statuette ? Avec de l'argile ? Eh bien, non, non, ça a été fait en fait avec un mix de tous les anciens vainqueurs du Players. Donc, ils ont pris un ordinateur, ils ont mis toutes les photos, ils ont fait un mix de tout ça et voilà, évidemment, ils l'ont un peu affiné et ça va représenter ce nouveau trophée qui sera, ce golfeur sera possé, forcément, son socle sera sur le célèbre trou numéro 17 de Sograsse. C'est une bonne info ça. Ah, c'est une info inutile mais pour briller en société. On en est. Allez, avant de se quitter place à la chronique fantasy de Rémi Rivière. Rémi, on l'attendait tous depuis le début de cette émission, cette chronique fantasy. Ah, bonjour Jean-Philippe. On le rappelle, vous êtes bientôt 500 à avoir rejoint notre Ligue Journal du Golfe. Alors, Rémi Rivière, le Tour Européen reste dans les pays chauds et se dirige vers le Qatar pour le Qatar Masters. Absolument, re-bonjour Jean-Philippe, bonjour Benjamin. Alors, on en est où ? On a du golfe. De notre côté, Jean-Philippe, on est toujours dans le ventre mou du classement à la 105ème place précisément. On ne va pas se cacher derrière des fausses excuses mais on avait pris Alexander Levy en capitaine à Oman et on n'avait pas vu venir la blessure d'Alex donc pas de chance pour lui et pour nous aussi. Et j'en profite pour passer un bonjour à Stéphane Legocq qui nous écoute. Stéphane qui est notre leader de la fantasy, il est en train de nous écouter et il a 6199 points, leader incontesté Stéphane. Allez, cette semaine cap sur le Qatar pour le Qatar Masters. Alors, quelle équipe vous nous proposez Rémi ? Alors, je propose Thomas Peters, le Belge qui était 6ème à Oman dimanche et qui n'a jamais terminé hors du top 30 depuis le début de la saison. Il t'a plutôt bas et Peters en plus, ça peut aider dans le vent. Donc, très en forme le Peters, il sera notre capitaine Benjamin. Bravo. Avec lui, deux Espagnols, Pablo Larasaval et Adriano Taigui qui avait performé à Doha l'an passé. Quatrième pour Pablo, dixième pour Adriane et puis, trois Français et pas les moindres. Victor Dubuisson. Forcément. Victor Dubuisson dont le profil et le jeu se sont affinés, Jean-Philippe, jusqu'à sa 12ème place dimanche à Oman. Mike Lorenzo Vera qui avait signé un top 10 au Qatar l'année dernière et puis Clément Sordé, Clément dont on a parlé tout à l'heure, deuxième à Oman, très solide depuis le début de la saison. Voilà, on a nos six joueurs et je rappelle une chose de trouver le vainqueur, c'est de choisir l'inverse de notre équipe. Très, très drôle. Rémi, merci pour toutes ces infos et justement, vous pourrez trouver toutes les infos sur notre page Journal du Golfe pour... On peut toujours adhérer à la fantasy. Absolument, toujours. Toutes les inscriptions sont ouvertes. Faites vos jeux. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Swing, le podcast de l'équipe et Journal du Golfe.